Nous allons monter à l'échelle de la grandeur et nous allons monter ce jour et je vais vous montrer comment atteindre le top, le sommet et ainsi au cours du message, lorsque je parviendrai au premier point, j'ai déjà un champion ici, j'ai déjà un réalisateur ici, j'ai déjà un concurrent ici, j'ai un directeur ici déjà et j'ai un gouverneur d'état ici et qui c'est, qui c'est, qui c'est là-bas et j'ai là-bas un chef d'état ici. Amen. Et nous allons monter au premier échelon, deux, trois, quatre, dites-le-moi maintenant et puis on parvient au top. Nous allons monter tous ensemble et je vais vous le montrer comment réussir, ce qu'il faut faire, comment monter à l'échelle de la grandeur. Êtes-vous prêts? Prions ensemble. Père au nom de Jésus Christ, je te remercie pour chaque enfant de Jésus ici, pour chaque garçon, chaque fille, chaque soeur, chaque frère. Seigneur, je prie et nous laissons l'échec derrière nous, nous laissons la médiocrité derrière nous, nous laissons la pauvreté derrière nous et voici notre temps. Voici notre temps de monter et nous allons monter à tous les échelons au succès au nom de Jésus Christ. Je prie Seigneur que ce jour, que tous les talents dont il faut et toute la puissance et la mémoire, la faculté, toute l'intelligence, tout le courage qu'il faut pour monter au top, que cela soit accordé à chaque fille, chaque garçon, chaque père, chaque mère ici au nom de Jésus Christ. Prends tes enfants en haut. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Et comme nous allons examiner la parole de Dieu ce soir, nous allons considérer le sujet. Les jeunes sur l'échelle de la grandeur. En Genèse, en Genèse 28, en Genèse 28, verset 12. Il y a eu un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ici, nous avons le verbe qui nous a parlé d'une échelle, comme on peut le voir, une échelle qui se dirige vers le ciel. Et l'échelle là a des degrés, des échelons. Et nous allons en servir pour monter. Et on dit ici qu'il y a des anges qui sont nos compagnons, comme nous montons. Parce que ces anges là, ils sont des anges qui montent avec nous et descendent pour nous rencontrer, pour nous supporter, pour nous encourager, pour nous renforcer, pour nous rendre capables, afin de monter et que vous montiez et qu'on parvienne au sommet au nom de Jésus de Christ. En 1er chronique 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. La richesse que nous aurons, les récompenses que vous aurez, l'honneur que vous aurez, l'exaltation que vous aurez, proviendront du Seigneur. C'est toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir. Dieu vous rendra grand. Et d'affermir toutes comme des choses, toutes choses. Dieu merci vous êtes parmi le nombre. Je dis, le ciel vous a compté dénombré parmi le nombre. Comme on vous regarde, nous voyons les jeunes sur l'échelle à la grandeur, l'échelle de la grandeur. Là, on voit 3 points. Premier point, les échelons de l'échelle. Quand nous voyons, mon échelle ici, et comme on voit, mon champion, mon réalisateur ici, qui s'apprête à monter, allez vous monter avec nous. Nous avons maintenant des échelons, des degrés. Champion, pourquoi ne pas mettre ton premier pied sur le premier échelon. Merveilleux, c'est ainsi que nous commençons. Nous devons commencer par le premier échelon. Il n'y a personne qui puisse monter et commencer par le troisième échelon. Il faut commencer par le premier. Champion, peux-tu aller au deuxième échelon? Nous progressons. C'est ainsi que nous le faisons. On fait un pas à la fois de... Nous allons monter. Nous continuons à monter. Et... Pourquoi ne pas faire ton progrès, toi? C'est très grand. C'est très grand ici. Et je vous le dis. Ça, on n'a pas besoin de transpirer. Cela n'exige pas beaucoup d'efforts. Seulement être à vous-même. Il faut vous relaxer. Et vous commencez à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. Et vous... Je dis, vous allez monter. D'accord. Je vais aussi traiter d'autres points. Mais, va te reposer maintenant d'abord. Lorsque nous aurons fini la première classe, on donne une pause. Alors, après, tu reviens pour numéro 2. Tu vas encore en congé. Et puis, tu vis encore. Et lorsque il faut 3 vacances, 4 vacances, déjà, tu es déjà là. Je vous ai déjà là. Combien de points j'ai pour vous? Comment le savez-vous? Oui, vous avez triché ma note. Vous savez que j'ai toujours 1, 2, 3 points. Nous avons 3 points. Premier point. Les échelons sur l'échelle. Ou bien les échelons de l'échelle. Numéro 2. Les arrêts sur l'échelle. Il y a les échelons, il y a les arrêts. Les arrêts sur l'échelle. Numéro 3. La force sur l'échelle. Ce qui vous fait progresser. Ce qui vous fait avancer. Ce qui vous renforce. Ce qui vous rend capable. Ce qui vous équipe. La force sur l'échelle. Numéro 1. Les échelons. Numéro 2. Les arrêts. Numéro 3. La force. Donnez-moi le premier. Les échelons sur l'échelle. En somme. 34. Je l'ai versé. En somme 37. Verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. L'Éternel a fermé les pas. Les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. Savez-vous que. Chaque pas que nous devons faire. Pour parvenir au sommet. Pour réaliser une grandeur. Pour posséder notre possession. Chaque pas que vous devez faire. Devez-vous faire. Un. Vous devez chercher. Vous devez chercher. Le Seigneur. Vous devez chercher. L'Éternel. Pourquoi? Dieu vous a créé. Dieu vous connaît. a projeté avant votre naissance. Écoutez bien. Papa et maman. Avant que vous soyez nés. Ils savaient que. Vous arrivez. Maman était enceinte. Et elle vous inspirait. Et dit. Oui. Voici. Le garçon. La fille. Voici là où. Et là où elle va rester. Voici. Le lit d'enfant. Voici les habits. Qu'il doit porter. Papa et maman. S'étaient apprêtés. Avant votre naissance. Ne le savez-vous pas. Que Dieu. Qui est le plus sage. Père. Le plus riche. Père. Et Dieu. Qui a pris soin de nous. Sachant que nous. Vous allez venir. Au monde. Il vous a amené. Au monde. Avant que vous ne soyez arrivé. Il vous. Il a préparé. Pour vous. Il a projeté. Pour vous. Voici. Le grand niveau. Que vous allez atteindre. Et. Comme vous êtes nés. Vous voulez arriver. A ce grand. Niveau. Numéro. Un. Rechercher. L'éternel. Seigneur. Qu'est-ce que tu as pour moi. Que veux-tu que. Je sois. Que veux-tu que je fasse. Que veux-tu que j'atteigne. Où veux-tu que j'atteigne. J'atteigne. Un. Cherche l'éternel. Deux. Il faut fixer. La limite. Fixer. La limite. Vous allez dire. Oui. Je fixe. Ma limite. C'est là. Que. J'atteindrai. Et. Nous sommes. Oui. Je suis. En sixième. Ce n'est pas la fin. Oui. Je dois aller. En cinquième. En quatrième. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais aller. En. Troisième. Je vais m'arrêter. Aller en seconde. Je vais. Aller. En première. Aller. Aller. En terminale. Aller. A l'université. Et. Je vais. Avoir. Ma licence. Je. Ce n'est pas la fin. Pour moi. Je vais. Aller. 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 Et. Ces limites. Ce sont. Les poteaux. Il faut fixer vos limites. Numéro. Trois. Il faut. Redresser. Il faut. Fortifier. Il faut. Renforcer. Votre vie. Quelqu'un. Renforcer votre vie. Quelqu'un. Qui. Il doit. Il doit. S'il. Ne se couche pas. Autant. Approprié. Ça. Et. Manger. Autant. Approprié. S'il. Ne mange pas. Autant. S'il ne s'exerce pas. Autant. Approprié. S'il. Ne. Ne socialise pas. Avec les gens. Autant. Approprié. Avec les frères et soeurs. Il ne sera pas fort. Alors. Il sera. Faible. Vous serez. Dormant. Alors. Que vous devez. Être. En classe. Pour étudier. Mais. Lorsque. Tout est fait. Au. Un moment donné. À cause du but. Que vous vous êtes. Fixé. Cela. Renforce. Votre vie. Renforce. Votre vie. Numéro. 4. Étudier. Et. Apprenez. Si. Quelqu'un. Veux. Arriver. Au sommet. La personne. La personne. La personne. La personne. La personne. La personne. Il faut apprendre. Comment apprendre. Il faut. S'assurer. Que ce. Vous. Étudiez. S'assurer. Nomal. Pas. Que joli. Je lis. Äl. Je me rappelle. Ce que. Je lis. Est. Que. Je peux. Écrire. Est-ce que. Je peux. Réciper. Ce que. Je luse. Est-ce que je peux réviser ce que j'avais lu? Vous lisez, vous écrivez, vous pouvez réciter, vous pouvez me redonner ce que vous avez appris. Vous pouvez me réviser et vous revoyez la chose encore. Et puis, lorsque l'examen se présente, vous pouvez réviser ce que vous avez appris. Vous étudiez et vous apprenez. C'est ainsi qu'on parvient à la grandeur. Numéro 1, cherchez l'éternel. Numéro 2, dites-le moi. Fixez la limite. Numéro 3, c'est renforcer votre vie. Numéro 4, étudiez et apprendre. Numéro 5, c'est éviter la paresse. Quand tout le monde dit, évitez la paresse. La paresse ne sera pas mon ami. La paresse ne sera pas mon ami. Je dis à la paresse depuis fort longtemps, je lui ai dit c'est assez, je ne vais plus encore jouer avec les jouets. J'ai déjà dit à la paresse, au revoir, je ne vais plus m'étendre là-bas toute la journée. J'ai déjà dit à la paresse que je ne vois plus ton visage. Mes livres sont là, mon dico est là, mon encyclopédie est là, mon ordinateur est là. La paresse, va-t'en, quitte, fou le camp, je ne veux plus te voir ici. J'ai dit à la paresse, je ne suis plus ton ami, tu n'es plus mon ami. Quitte devant moi, nous ne serons plus ensemble. Numéro 5, évite la paresse. Voyons, Proverbe 6, en Proverbe, chapitre 6, verset 6. Va vers la fournie, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché, paresseux, fille indolente, garçon indolent, jusqu'à quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te se prendra comme un gros d'or et la dix-sept comme un homme en armes. Vous voyez ce qu'il nous dit ici, que va, va où, dites-le moi, allez où, va vers la fournie. La fournie, paresseux, considère ses voies et devient sage. La fournie, pour écrire le mot fournie en anglais, A-N-T-S au pluriel. Qu'est-ce que je sais, je connais de la fournie. Avez-vous une fois vu la fournie, avez-vous jamais vu la fournie ? Avez-vous vu une fournie en un moment arrêtée sur place, 5 minutes sur place, 13 minutes sur place, une heure sur place, la fournie est toujours là. Avez-vous une fois vu une telle fournie ? La fournie a ses activités, activités, c'est le style de vie d'une fournie. La fournie, voyez la fournie, la fournie n'a personne pour la pousser. Va faire ton travail domestique, va prendre ceci, lève-toi, va mener ta nourriture, lève-toi et va ramasser ceci. Non, il faut l'initiative, il faut écrire activité avec initiative, activité avec initiative. Papa ne doit pas te battre avant de te lever et faire ton travail, ton devoir de maison. Maman ne doit pas crier sur toi avant que tu ne te lèves pour faire ton devoir de maison. Et le maître ne doit pas te menacer avant de te lever et faire ton devoir, activité avec initiative. N, la noblesse avec la noblesse d'intégrité. La fournie, ce que je sais, c'est que, est-ce que vous savez quelque chose ? La fournie a l'intégrité. La fournie ne va jamais voler de nourriture d'une autre personne, jamais. La fournie ne va jamais lutter avec une autre fournie pour sa nourriture. Elle ira chercher sa nourriture. Elle ne mange pas de nourriture volée, jamais. La fournie, la fournie elle-même, oui, s'autodépend. Elle dépend d'elle-même. Je ne vais pas voler de la nourriture, non. Je ne vais pas voler de la viande. La fournie sort elle-même et elle cherche sa propre nourriture. Elle a la noblesse d'intégrité. T, la ténacité. La ténacité en industrie. Et cette fournie ne démissionne pas. Cette fournie ne démissionne jamais, ne cède jamais. La ténacité en industrie. Et puis S. La fermeté avec intelligence. La fermeté avec intelligence. Voyez quelque chose ? Regardez ici. Vous pouvez vous regarder ici. Oui, voyons. Une fournie passe par ce chemin. Et vous mettez un bois devant la fournie. Qu'est-ce que la fournie va faire ? Est-ce que la fournie va s'arrêter là-bas et commencer à pleurer ? Est-ce que la fournie s'arrête là-bas et dit que, s'il te plaît, non. S'il te plaît, non. Laisse-moi passer, non. Est-ce que la fournie va dire ça ? Qu'est-ce que la fournie va faire ? La fournie va dire, s'il n'y a pas de voie ici, il y a une autre voie à l'autre bord. La fournie va passer autre, sans se gêner. La fournie va passer sans être dérangée par le long voyage. La fournie te laisse avec ton bois et passe autre et aller contourner et aller là où elle veut aller. J'aime cela. La fermeté avec intelligence. Intelligence. C'est ce que le Seigneur dit. Va vers la fournie et va apprendre l'activité avec initiative, va apprendre la noblesse d'intégrité, va apprendre la ténacité en industrie et va apprendre la fermeté avec intelligence. Numéro 1, chercher l'éternel. Numéro 2, fixer la limite. Numéro 3, renforcer votre vie. Numéro 4, étudier et apprendre. Numéro 5, éviter la paresse. Numéro 6, redresser la limite. Redresser la limite. Lorsque vous commencez, vous croyez que je vais seulement aller au lycée polytechnique et m'arrêter là-bas. Je vais seulement arriver à cet institut et m'arrêter là-bas. Ce sont les limites que vous vous êtes fixées au numéro 2. Mais maintenant, vous vous réchauffez. Maintenant, vous faites le progrès. Maintenant, vous avez des diplômes. Maintenant, c'est comme, maintenant, c'est une affaire, vous êtes dedans, vous dites, mais les limites, les limites que je me suis fixées sont trop, trop bas. Maintenant, je dois aller au-delà. Je dois redresser, rééteindre, redresser mes limites. Lorsque vous arriverez, si vous allez planifier, d'aller redevenir plus grand, un plus grand champion, un plus grand réalisateur, viendra en vous au nom du jeu de Christ. Numéro 7, brillez comme lumière. Brillez comme lumière. Et comme vous, vous évoluez et vous montez les échelons, vous devez tout faire que votre vie chrétienne va avec vous et vous brillez en tant que lumière. Les échelons sur l'échelle, qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui suit, le point suivant, les arrêts sur l'échelle, les arrêts sur l'échelle. Nous sommes maintenant au deuxième point, les arrêts sur l'échelle. Regardez un peu ici, notre champion va monter. Notre champion va monter. Champion, un, deux, trois. Arrête-toi, arrête-toi, reste là-bas. Parfois, à part d'aller en congé ou bien en vacances, parfois, quelque chose arrive et on va à l'école. Et soudain, on nous annonce que vous tous qui n'avez pas payé votre scolarité et vous êtes convoqués à la direction. Et les cours sont, les cours continuent et on a appelé mon nom, on a dit, je suis l'un de ces gens-là. Papa n'a pas payé ma scolarité, maman n'a pas payé ma scolarité. Alors, on se présente à la direction et le directeur nous dit, il n'y a pas de souris au visage. Et il se rafrogne et l'a dit, et vous tous, je suis désolé de vous l'annoncer. Si tous les parents ne paient pas comme votre parent n'a pas fait, comment allons-nous ? J'ai les affaires de l'école. Rentrez chez vous, vous essayez de demander pardon, de suppler. Et si votre père aidez-nous, dit non, non, retournez chez vous, vous arrêtez, alors vous rentrez chez vous. Parfois, vous savez, papa et maman sont malades. Et comme elle est malade, il n'y a personne pour prendre soin d'elle. Au lieu d'aller à l'école, maman a dit, ma fille, est-ce que tu t'en vas ? Qui va me donner à manger ? Qui va faire ceci et cela pour moi ? Et vous êtes forcés de vous arrêter. Parfois, la famille a un problème d'hébergement. Et le propriétaire de maison est venu et a renversé vos bagages. J'ai quitté ici, tu n'as pas de boulot, suis-je moi qui vais souper pour toi ? Alors vos bagages sont épapiers par-ci par-là, le jour-là, vous n'avez pas pu aller à l'école, vous vous êtes arrêté. Parfois, vous êtes malade. Et la maladie, maintenant, vous empêche d'aller à l'école, vous vous êtes arrêté. Les arrêts sur l'échelle, et parce que ce sont des choses pratiques qui arrivent, je veux que vous compreniez que quand nous mentons, si cela arrive dans votre vie, et vous voyez qu'il y a un arrêt sur l'échelle, il ne faut jamais démissionner, vous allez toujours réussir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, nous allons voir, Proverbe 13, Champion, reste sur l'échelle, je reviendrai à toi. En Proverbe 13, verset 12, Un espoir différé, rend le cœur malade. Un espoir différé, rend le cœur malade. Parfois, là où il y a un arrêt, sur l'échelle, vous ne pouvez plus avancer. C'est comme votre espoir, votre futur est différé. Vous êtes mécontents, vous êtes tristes. Je vous dis, toutes les fois qu'il y a un arrêt, quelque chose est arrivé, vous ne pouvez pas avancer. Il ne faut pas perdre le terrain que vous avez déjà gagné. Il ne faut jamais perdre le terrain que vous avez déjà gagné. Si vous ne pouvez pas avancer pour un moment, si vous ne pouvez pas aller en avant un jour, il ne faut pas retourner, il ne faut pas perdre le terrain que vous avez déjà gagné. Restez là-bas, le secours vous viendra du ciel. Le secours vous viendra d'en haut. L'énergie et la force, la puissance, vous viendront encore au nom de Jésus-Christ. Quels sont les choses qui sont les arrêts sur l'échelle numéro 1 ? La déception, la déception, la déception. Cela vient, cela vient. Quelqu'un a promis de payer, je ne peux plus payer. Quelqu'un a promis d'aider et il n'a pas aidé. Quelqu'un a dit que je vais t'acheter l'uniforme et il ne l'a pas pu. Quelqu'un a dit je vais t'amener la scolarité et il ne l'a pas amené. La déception, numéro 2, le retard ou le renouement ou le refus. Le retard ou le renouement, je veux arriver à l'université en cette année et seulement j'ai manqué d'avoir la moyenne par trois points. Parfois c'est ce qui arrive. Numéro 3, la détresse. Je suis fatigué. Je n'ai plus le désir d'aller. La détresse. Il n'y a plus de force. Il n'y a pas d'énergie. Oui, je suis chaque fois énergique. Je ne suis plus enthousiasmé. Je suis fatigué. Arrête-toi là-bas et repose-toi. L'énergie viendra demain. Je dis l'énergie viendra encore. Numéro 4, le découragement. Ça, c'est le plus grand outil dans la main du diable. Comment ça dit que tu avances? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Le découragement. Mais Dieu merci. Les nuages vont bientôt disparaître. Les ténèbres vont bientôt disparaître. Les choses qui vous ont empêché sur le chemin vont tous disparaître au nom du jeu de Christ. Numéro 5, la maladie. Lorsque la maladie la vient, un peu de maux de tête. Et cela maintenant s'aggrave. Et je transpire. C'est plus grave. Et cela affecte ma poitrine. Cela devient plus grave. Et mes pieds s'affaiblissent. Cela s'aggrave. Et je n'ai plus l'appétit. Je n'ai plus l'appétit de manger. Cela s'aggrave. Et je ne peux plus dormir la nuit. Arrêtez-vous là-bas. Et cela nous arrête. Mais c'est pour un temps. Je vais me réveiller. Je dis je vais me lever. Je dis je vais me lever. Et ce n'est pas la fin. Ceci n'est pas le point final. Bien que je me sois arrêté. Quoique je me sois arrêté. Pour ce moment de maladie. Dieu merci. Je dis Dieu merci. Oui nous m'entendons. Je dis nous m'entendons. Numéro 6, les démons. Les démons. Parfois. Certains de ces démons. Ne savent pas. Qui ils cherchent. Ils vont frapper. A cette porte. Tapez à cette porte là. Et ils tapent à votre porte. Et vous ne savez pas. Et vous ouvrez la porte. Dès que vous reconnaissez ce que. Dès que vous aurez ouvert la porte. Alors il y a l'affliction. Et l'attaque. Mais attendez. A la fin du message. Je vais les chasser de vous. Et numéro 7. Le doute. Le doute. C'est très très sévère. Le doute. C'est très sévère. Dès que vous commencez. A douter de vous même. Est-ce que je peux encore réussir. Est-ce que je peux encore avoir le succès. Est-ce que je ne peux encore pas venir au bout. Est-ce que je ne suis pas totalement défait. Est-ce que je ne suis pas écrasé. Au-delà de tout recouvrement. Le doute. Dieu merci. Vous allez vaincre. Je dis. Vous allez vaincre. Comment allez-vous vaincre. Comment allez-vous vaincre. En deuxième. En deuxième. Corintien. Deuxième. Corintien. Quatre. Deuxième. Corintien. Quatre. Deuxième. Corintien. Quatre. Seize. C'est pourquoi. Nous ne perdons pas courage. Quand tout le monde dit. Nous ne perdons pas courage. Alors il faut le personnaliser. Je ne perds pas courage. Pourquoi. Verset 18. Parce que. Nous regardons. Nos points. Aux choses visibles. Mais à celles. Qui sont invisibles. Il dit. Je ne vais pas. Les regarder. Je ne vais pas. Regarder. La déception. Je ne vais pas. Regarder. Aux retards. Je ne vais pas. Regarder. A la détresse. Je ne vais pas. Regarder. Au découragement. J'avance. Je ne vais pas. Regarder. A la maladie. J'avance. Je ne vais pas. Regarder. Aux démons. J'avance. Je ne vais pas. Regarder. A mes doutes. J'avance. Tout le monde. Est-ce que vous avancez ? Nous avançons. Je dis. Nous avançons. Je dis. Nous avançons. Je dis nous avançons Champion Bon champion Tu es très stable et solide Déjà tu m'aimes déjà Déjà il monte Je ne lui ai même pas dit volontairement Il a pris l'initiative Activité avec initiative Que tout le monde dise Activité avec initiative Vraiment Tu es un bon champion Je vois déjà le sourire d'un champion sur toi Gloire à Dieu Merci beaucoup Va maintenant à congé Champion Acclamez le Seigneur Acclamez le Seigneur Amen Et comme il monte Vous allez monter Comme il va au sommet Vous irez au sommet au nom de Jésus Christ C'est pourquoi Parce que nous regardons Non pas aux choses visibles Mais à celles qui sont invisibles Car les choses visibles sont passagères Il faut chaque fois vous rappeler cela La déception c'est pour un temps Le retard c'est pour un temps Ce n'est pas permanent Ce n'est pas permanent La détresse c'est passagère C'est passager Le découragement c'est passager Ce n'est pas permanent La maladie c'est passager Les démons Ces choses passagères Les doutes sont passagers Et tout ce qu'on voit ces passagers Et les invisibles sont éternels Éternels Troisième point Nous sommes déjà là Il faut dire nous sommes déjà là Il faut répéter cela Nous sommes déjà là La force sur l'échelle Quelle est notre force ? Comment continuons-nous d'avancer ? En somme 27 En somme 27 Verset 1 L'éternel est ma lumière et mon salut L'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? De qui aurais-je crainte ? De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Le Seigneur est votre force Le Seigneur est votre soutien Enfants Fils et filles Frères et sœurs Pour vous rappeler Durant tout votre voyage Quand vous montez A cette échelle De grandeur Le Seigneur sera votre force Lorsque vous Vous sentez fatigué Regardez en haut Seigneur fortifie-moi Quand il y a un besoin Dans votre vie Rappelez-vous que mon Dieu Pouvoir a tous Mes besoins Selon sa richesse En Christ Jésus Christ Lorsque vous vous sentez Solitaire Dans le voyage Je dis Mon ami Mon ami Jésus Mon sauveur Jésus Tu es l'ami Qui est le plus proche Qu'un frère J'ai besoin de ta force Et la force Vous arrivera aussitôt Vous allez voir que Jésus numéro 1 Sera votre sauveur Il sera votre sauveur Numéro 2 Jésus sera votre substitut Il apporte votre péché Il va apporter vos lacunes Il va apporter vos faiblesses Il va apporter votre incapacité Il vous donnera sa propre habilité Il sera le porteur de votre péché Il va apporter tous vos péchés Toute votre honte Et vos imperfections Au nom de Jésus Christ Donnez-moi un bon ami là-bas Et numéro 1 Il est votre sauveur Numéro 2 Il est quoi ? Votre substitut 3 Il est quoi ? C'est lui qui porte Le porteur de vos péchés 4 C'est lui qui vous sanctifie Lorsque votre cœur Se sent indigne Sale Vous dites Je n'aime pas l'état de mon cœur Retournez au calvaire Il est celui qui vous sanctifie Après être sauvé Il y a aussi la sanctification Il sanctifie Il purifie Il grand sain Et il prend le sang Le sang de l'alliance Et c'est le sang qui purifie C'est le sang purificateur C'est le sang sanctificateur C'est le sang C'est le sang qui rend plus C'est plus blanc Que la neige Est-ce que vous vous rappelez Avez-vous lu votre Bible En Jean 17 Lorsque Jésus Christ a prié Il a dit Je leur ai donné ta parole Et le monde les a haï Et il a prié Sanctifie-les Sanctifie-les par ta vérité Car ta parole est la vérité Notre Seigneur Jésus Christ Après avoir sauvé Il a une expérience pour vous Qui est appelée la sainteté La sainteté au Seigneur Est notre chant Et notre devise Aujourd'hui Le Seigneur vous sanctifiera Et vous rendra Saint et prudent au nom de Jésus Christ Numéro 1 Il est notre sauveur Numéro 2 Il est notre soutien Numéro 3 Il est le porteur de nos péchés Numéro 4 Dites-le-moi en haute voix Il est celui qui nous sent des filles Numéro 5 Il est notre Il nous fortifie C'est lui qui nous fortifie Il nous fortifie Numéro 6 Il est notre suffisance Il est notre suffisance Il est suffisant pour nous Tout ce dont nous aurons besoin A tout moment Et partout Sur l'échelle Comme nous montons Il est suffisant pour nous Numéro 7 Il est Notre berger Que tout le monde dise Berger L'éternel est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de vers Pâturage Il me conduit Vers les eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Quand je marche Quand je marche dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face de mes adversaires Tu oins D'huile Ma tête Et Et ma coupe Et ma coupe Et ma coupe Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin De mes jours Amen Numéro 1 Notre sauveur Numéro 2 Notre solititude Numéro 3 Le porteur De nos projets Numéro 4 Notre sanctificateur Numéro 5 Celui qui nous fortifie Numéro 6 Numéro 1 Notre suffisance Numéro 7 Notre berger A cause de ce berger Vous serez fort Pour monter Êtes-vous prêt A monter Attendez Attendez Champion Merci beaucoup Monte 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 Gloire à Dieu Ça va Tu vas monter comme ça Vous allez monter comme ça Je dis Vous allez monter comme ça Le revue est commencé à monter Le revue est commencé à monter Vous avez déjà commencé Vous avez déjà commencé Le revue est commencé à monter Faut pas vous voir dans la vallée Faut pas vous voir dans la vallée Faut pas vous voir un échec On peut me voir dans la médiocrité On peut me voir dans le fossé Le revout est monté Priez le Seigneur Par le Seigneur en prière Par le Seigneur en prière Priez le Seigneur Vous êtes maintenant sur l'échelle de la grandeur Vous, vous, vous êtes sur l'échelle de la grandeur La gloire, la beauté, la merveille Rappelez-vous les échelons de l'échelle Rappelez-vous les échelons sur l'échelle Et vous dites-le au Seigneur Aujourd'hui, je me donne à toi Aujourd'hui, je reçois de toi Pour moi-même Recherchez l'Éternel Cherchez l'Éternel Qu'il vous guide Qu'il vous oriente Qu'il soit votre sauveur Qu'il soit votre souhaitisseur Cherchez l'Éternel Qu'il porte vos péchés Qu'il haute vos péchés Cherchez l'Éternel Qu'il vous sanctifie Qu'il vous purifie Qu'il vous purge Qu'il vous rende saint Qu'il soit votre sanctificateur Il est votre sauveur Dès qu'on vous donne votre vie au Seigneur Jésus-Christ Il est votre sauveur Toute votre culpabilité est haute Toute injustice est hauteu Il vous donne toute justice Et chaque jour Et chaque jour Il devient votre force C'est ce qui va vous aider À faire À monter À l'échelle Faites de lui Celui qui vous sanctifie Faites de lui Votre Sanctificateur En vous purifiant En vous purifiant Du moi Et du péché En purifiant Votre cœur En purifiant Votre vie En vous rendant Saint Plus juste En vous rendant Plus blanc Que la neige Jésus Celui qui vous sanctifie Vous purifiant Du moi Et du péché Et avec La plénitude De son esprit Et le grand plaisir De notre cœur Au-dedans Le Sauveur C'est ainsi que vous Vous avez la force Pour monter Votre substitut Il ôte Vos péchés Il ôte Vos imperfections Il ôte Vos faiblesses Il ôte Vos échecs Il ôte Votre découragement Il ôte Il ôte Vos péchés Celui qui vous sanctifie Celui qui vous fortifie Il ôte Votre force Au jour le jour De moment Après moment Et il ôte Votre Suffisance Tout ce dont vous avez besoin La sagesse dont vous avez besoin La puissance dont vous avez besoin Le courage dont vous avez besoin L'énergie dont vous aurez besoin Il est votre suffisance Il est votre berger Il veille sur vous Il prend soin De vous Il vous aidera Il vous amènera au top Soumettez votre vie Votre cœur Votre volonté Votre personnalité A lui Suivez-le Suivez-le Tout le reste de votre vie Quand vous cherchez L'éternel Fixez la limite Faut pas seulement Aller à l'école Fixer la limite Que voulez-vous devenir Pensez-y Écrivez cela Méditez sur cela Et réfléchissez bien Sur cela Et fixez la limite Redresser votre vie Il ne faut pas permettre A toute une petite chose De vous faire tomber Il ne faut jamais permettre A toute petite chose De vous faire arrêter Vous ne pouvez pas permettre A tout A tout A tout Petit Commentaire Une petite critique De vous faire arrêter Continuez Continuez d'avancer Continuez d'avancer Redresser votre vie Soyez fort Contre toute opposition Contre tout défis Soyez fort Étudiez Et apprenez Étudiez Et Apprenez Et Apprenez Il faut faire de chaque jour Un jour d'études Chaque jour Une journée d'études Apprenez Apprenez Et la leçon que vous avez apprise hier Il ne faut pas l'oublier Il faut réserver Il faut garder cela Continuez d'apprendre Étudiez Et Apprenez Et Rappelez-vous Le pouvoir Éviter De repousser la paresse Ne Ne Vous fatiguez pas Si tôt Ne vous découragez pas Très tôt Ne soyez pas Déprimé Si tôt Ne permettez pas Au djout De vous inonder Facilement Repoussez La faiblesse La paresse Et avancez Apprenez D'offrir Soyez actifs Soyez Soyez Nobles Soyez Ténaces Ténaces Soyez Ferme Apprenez De la Foumi Soyez Actif Soyez Nobles Soyez Ténaces Soyez Soyez Ferme Apprenez De la Foumi Engagez-vous Dans une activité Avec initiative Il y a Personne qui doit Vous pousser Fait cela Pour vous-même Il y a Personne qui doit Vous fouetter Fait cela Vous-même Soyez Actif Avec Initiative Soyez Nobles Dans L'intégrité Faut pas Voler Faut pas Tricher Faut pas Aller Tricher Quelque part Soyez Nobles Avec Intégrité Soyez Ténaces Et Industrieux Ténaces Et Industrieux Et Soyez Ferme Avec Intelligence Priez Dites-le Au Seigneur Et Grêtez Ferme Avec Cela Faut pas Démissionner Rêtez Ferme En Cela Faut pas Démissionner Et Quand Ce Que Vous Par Viendrez Au Sommet La Libye Sommet 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 Dresser Dresser Vos Limites Et Continuez Toujours A Briller Comme Lumière Continuez A Briller Comme Lumière Rappelez Rappelez Sur L'échelle Jésus A Dit Je Ne Te Je Ne Te Délaisserai Pas Je Ne T'abandonnerai Pas Je Ne Te Délaisserai Pas Je Ne T'abandonnerai Pas Il Faut Faire Que Jésus Sois Votre Sauveur Il Faut Faire Que Jésus Demeure Votre Sué Tite Il Faut Faire Que Jésus Demeure Le Porteur De Vos Pêchés Il Faut Faire Vous Rappelez Que Sans La Sanctification Person Ne Vra Le Seigneur Il Faut Faire Qu Il Demeure Celui Qui Vous Santifie Il Faut Faire Que Jésus Sois Votre Force Il Faut Faire Que Jésus Demeure Votre Suffisance Et Faut Faire De Lui Votre Berger Il Faut Faire De Lui Votre Berger Et Si Vous Montez Avec Jésus Et Vous Montez Avec Sa Force Avec Sa Puissance L'un De Sa Jours Vous Serez Au Sommet Au Top De L'échelle La Jeune Sur L'échelle De La Grande Au Nom De Jésus Nous Havons Prier Pour Avoir Les Réalisateurs Me Dire Amen Pour Avoir Les Concurants Me Dire Amen Vous Savez Écoutez Bien Lorsque Nous Montons Si Quelqu'un Est Au Premier De 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 L'échelle Il Y A Un Jard Amen Lorsque On Est Au De 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 L'échelle Il Y A Un Type D' Amen Mais Arrivé Au Septième Échelon Au Septième Échelon Au Nom De Jésus Nous avons Prier Nous Sommes Là Je Dis Nous Sommes Là Je suis Là Je suis Là Je Ne suis Pas Au Premier Degré Je Ne suis Pas Troisième Échelon Je Ne suis Pas Au Quatrième Échelon Je Ne suis Pas Au Cinquième Je Au Septième Échelon Est-ce Que Vous Êtes Là Est-ce Que Vous Êtes Là Au Nom De Jésus Nous avons Prier Maintenant Vous Allez Redresser Vous Allez Redresser Redresser Plus Gros Redresser Plus Gros Aussi Plus Gros Plus Gros Comme Le Numéro 7 Aussi Aussi Élevé Comme Le Numéro 7 Êtes Vous Là Êtes Vous Là Rétez Là Rétez Là Rétez Là Bain Faut Pas Quitter Là Rétez Là Bain Vous Êtes Le Numéro 7 Vous Allez Rétez Là Bain Vous Allez Rétez Continue Là Bain Père Au Nom de Jésus Père Au Nom de Jésus Nous Venons Ce Jour Et Nous Mettons Notre Mère Dans Ta Mère Notre Vie Dans Ta Mère Nous Mettons Notre Cœur Dans Ta Mère Je Prie Seigneur Que Toute La Force Dont Nous avons Besoin La Sagesse Dont Nous avons Besoin L'intelligence La Pouissance Dont Nous avons Besoin Pour Aller Au Numéro 7 Que Cela Soit Accordé A Tout Le Nom de Jésus Christ Seigneur Je Prie Sans Exception Que Chaque Garçon Monte Que Chaque Fille Monte Que Tous Les Jeunes Ici Les Jeunes Là Bas Mont Au Nom de Jésus Christ Que Rien Ne Nous Empêche Que Rien Ne Nous Entrave La Déception Ne Va Pas Nous Empêcher La Déception La Détresse Ne Va Pas Nous Arrêter Le Décroissement Ne Nous Arrêtera Pas Le Retard Ou Le Refus Ne Nous Fera Pas Arrêter La Maladie Ne Va Pas Nous Arrêter Les Demands Ne Vont Pas Nous Arrêter Les Doutes Ne Vont Pas Nous Ne Regardons Pas Aux Chaux Visibles Mais Et Sois Sois Porte De Péché Viens Dans Chaque corps Et Sois Celui Qui Nous Santifie Viens Dans tout corps Et Sois Notre force Viens Dans tout corps Et Sois Notre Suffisance Viens Dans tout corps Et Sois Notre berger Seigneur je prie que tu prennes la main de tout le monde que tu l'as saisi et que tu nous mènes en haut que tu nous mènes en haut que tu nous mènes en haut nous sommes nous sommes sur les échelons nous n'allons pas nous arrêter jusqu'au sommet au nom de je de Christ je prie Seigneur que la joie du Seigneur soit notre compagnon comme nous avançons la force du Seigneur sera notre compagnon comme nous avançons et nous sommes là en haut nous n'allons jamais descendre nous sommes là en haut nous ne serons jamais vaincus nous allons réussir et n'allons plus échouer confirme cela du ciel au nom de Jésus Christ merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous avons prié et que tout le monde dise gloire à Dieu je dis gloire à Dieu maintenant 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 vous savez vous savez quelqu'un est encore quelqu'un est encore au sol quelqu'un est encore en bas ici il y a une façon de de taper la main on est au numéro 1 2 3 4 5 6 7 et lorsqu'on arrive au numéro 7